Musique Je suis parti en Afrique il y a très longtemps maintenant, ça fait plus de 25 ans. Je suis parti en coopération au Bénin pendant 15 mois au Centre Cultuel Français de Cotonou. Et depuis, en revenant, je me suis mis à faire de la bande dessinée, à faire des livres, et beaucoup d'albums se sont passés en Afrique. Je suis tombé amoureux justement pendant ce séjour de l'Afrique, et je suis revenu pas mal de fois en voyage, et donc depuis 25 ans, je pense que cette histoire a mûri sur plusieurs années en fait. J'avais pas mal d'idées, des choses que j'ai recueillies là-bas, des discussions avec les Béninois, sur les croyances, sur la vie locale, et je pense qu'il y a eu un moment que je me sentis aussi prêt, en ayant fait pas mal d'albums en tant que dessinateur, en ayant fait des adaptations de romans, prêt peut-être à me lancer seul. Je me suis dit qu'il faudrait que j'aille là-bas pour faire des photos, revoir des amis là-bas et discuter, essayer de me ré-imprégner pour être vraiment très juste. Et finalement, j'ai pas pu financièrement le faire, et je me suis rendu compte que c'était plutôt un bienfait pour l'histoire, comme ça je me suis débarrassé peut-être de trop d'images visuelles, j'appelle ça d'être un peu pollué par l'image, et même peut-être trop de rencontres, trop de discussions, et peut-être j'aurais pu perdre le fil de mon histoire, alors que l'important c'était de raconter une histoire qui soit à la fois réaliste, un peu comme un conte, mais avec ce recul, avec tout ce que j'avais emmagasiné depuis des années, et je pense que c'était peut-être beaucoup mieux et ça m'a servi plutôt que d'y retourner. Là maintenant, par contre, j'aimerais bien retourner avec le livre et le faire lire aux Béninois et autres, aux gens qui sont allés là-bas, qui connaissent le pays. J'avais toute l'histoire de deux frères un peu ennemis, les frères jumeaux, la croyance qu'il y a sur les frères jumeaux, sur la gemellité là-bas au Bénin, au Nigeria, dans le Vaudou, mais j'avais pas le trafic d'essence qui est très réel et très prégnant au Bénin, mais je connaissais pas le côté nigérian. Et c'est le jour où j'ai rencontré, j'ai découvert par le bain d'une émission télévisée, la catastrophe au Niger, dans le delta du Niger, que je me suis dit, tiens, l'histoire elle va aller là, il va aller chercher son frère là. Mais je sais qu'inconsciemment, j'ai été profondément marqué par Apocalypse Now, et puis bon, Voyage au bout des ténèbres aussi de Conrad. Donc c'est ça, c'est vrai que c'était une thématique qui me plaît, et donc voilà, c'était à la fois un hasard, et puis peut-être on peut calculer. Et donc après, j'en ai pris conscience une fois que j'ai su où il allait aller, le personnage. J'ai traité aussi cette espèce de descente un peu aux enfers où on voit le gamin descend la rivière avec les berges en feu, ce qui est une réalité aussi, c'est pas une invention. Donc évidemment, en le faisant, je me disais, voilà, je suis revenu dans le film et dans l'univers de Conrad ou de Coppola. Sous-titrage Société Radio-Canada